Générique Bonjour, suite de dimanche en politique, les trains au ralenti, les tracteurs de nouveau de sortie. Le gouvernement est face à plusieurs fronts sociaux, après les enseignants aussi. En toile de fond, les rémunérations, les salaires, les débats sur la loi immigration semblent loin, même si certains tentent de maintenir la flamme. Les élections européennes seront certainement l'occasion de remettre le sujet sur la table, à droite, à l'extrême droite. Notre invité aujourd'hui, Éric Zemmour. Bonjour, président de Reconquête. Merci d'être sur ce plateau. On va parler aussi de ce qui se passe à l'international avec vous. L'armée israélienne qui poursuit ses opérations dans le sud de la bande de Gaza, en particulier sur l'hôpital de Ram Younes, qui a été bombardée ces derniers jours et ces dernières heures. Israël déclare avoir arrêté à l'intérieur une vingtaine de militants du Hamas qui auraient participé aux attaques du 7 octobre. Des malades parmi lesquels des enfants sont morts, notamment à cause d'un manque d'oxygène et de coupure d'électricité. Toutes les organisations humanitaires alertent sur la situation catastrophique de la population. Mais Ben Amin Netanyahou a réaffirmé son intention de mener une offensive terrestre à Rafah où vivent entassés au milieu des ruines près d'un million et demi de Palestiniens. Éric Zemmour, 29 000 morts à Gaza selon le Hamas, parmi eux beaucoup d'enfants. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, demande à Ben Amin Netanyahou un cessez-le-feu. C'est même une priorité absolue selon Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut revenir au 7 octobre. Le 7 octobre, des hordes d'assassins, on pourrait dire, du Hamas, se sont jetés sur des kibbutz ou des jeunes en train de faire la fête et ont massacré des centaines et des centaines, 1 200 je crois ou 1 400 israéliens. – 1 160 au dernier chiffre. – Bon. Il faut rappeler les conditions de ces massacres. C'est-à-dire que les corps ont été, non seulement les femmes ont été violées, tuées, les corps ont été calcinés parce qu'on trouvait qu'ils n'étaient pas encore assez massacrés. – Attendez, on joue au foot avec les enfants, avec les têtes des enfants. Non mais il faut se situer pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. – J'entends. Mais alors maintenant, est-ce qu'il faut un cessez-le-feu vu ce qui se passe à Gaza où là aussi il y a des enfants qui sont tués, 29 000 morts ? – Ce n'est pas la même chose, cher monsieur. – Mais est-ce qu'il faut un cessez-le-feu ? – Vous savez, quand on a bombardé Mossoul, je ne pense pas qu'on ait épargné non plus des femmes, des enfants. C'est les bombardements, ce n'est pas la même chose. C'est dans une guerre et les Israéliens ont demandé pendant des jours et des jours à la population de se retirer pour justement lui éviter ses morts. Je rappelle par ailleurs que le Hamas a creusé des milliers de kilomètres de tunnels en dessous de la ville. – Éric Zemmour, tout ça, tout ça, c'est important, cher monsieur. – Est-ce qu'il faut un cessez-le-feu ou pas ? – Moi, je pense qu'on n'a pas à exiger quoi que ce soit des Israéliens. Les Israéliens conduisent leur guerre comme ils veulent. Ils doivent absolument, comme ils l'ont dit, éradiquer le Hamas après ce qui s'est passé le 7 octobre. – Vendredi, on apprenait la mort d'Alexei Navalny opposant à Vladimir Poutine. Vous avez réagi sur X, mais dans votre message, vous ne parlez pas de la Russie ni du président russe. Est-ce que ça veut dire que pour vous, Vladimir Poutine n'a rien à voir dans la mort de Navalny ? – Ça veut dire tout simplement que je n'en sais rien. D'ailleurs, vous non plus, vous n'en savez rien. Je dis simplement que Navalny était manifestement un homme seul contre le pouvoir russe, que c'était un opposant. Je ne suis pas sûr qu'il menaçait vraiment le pouvoir de Vladimir Poutine, en tout cas en termes électifs. Mais en tout cas, c'était un homme qui s'est élevé contre ce pouvoir et qu'il s'est retrouvé en prison. C'est pour ça que je lui rendais hommage. Maintenant, pour le reste, je ne connais pas les conditions de sa mort. Je ne connais pas ce qui s'est passé vraiment. Donc c'est pour ça que je ne donne pas de précision. En revanche, si vous voulez, je sais bien que c'est une tradition russe. Vous savez, un homme seul contre le pouvoir en Russie, c'est une tradition. Ils ont connu 100 ans de pouvoir communiste totalitaire, criminel. Ils ont connu des siècles d'autocratie tsariste. – Vous voulez dire quoi ? – Ce que je veux dire, c'est une tradition d'éliminer les opposants politiques. Ce que je veux dire, c'est que c'est une tradition qu'il y ait des hommes seuls qui se lèvent contre un pouvoir très autoritaire. – D'accord, mais l'élimination d'opposants, c'est aussi une tradition ? – Oui, si vous voulez. C'est une tradition aussi dans le cadre de la Russie. Mais en l'occurrence, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais ce que je veux, c'est dire que, et c'était le sens de mon tweet, les Français n'ont pas à donner de leçons. Bien sûr qu'en France, on ne tue pas les opposants, grâce à Dieu. On n'en est pas encore là. Mais je tiens à dire que les conditions des libertés d'expression sont dégradées. – Vous êtes en train de dire que la liberté d'expression en Russie et en France, c'est la même chose ? – Non, pas du tout, je n'ai jamais dit ça. – C'est ce que j'essaie de vous faire expliquer. – Non, pas du tout, je ne dis pas ça. Je dis que la France n'a pas à parader en donnant des leçons à tout le monde. – Ah, ça revient au même. – Non, non, pas du tout. Je pense qu'il y a effectivement… Vous savez, en France, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont harcelés judiciairement, moi par exemple, et d'autres. – Vous n'êtes pas le navalni français ? – Non, je n'ai jamais dit ça. – Non, d'accord, d'accord. – J'ai jamais dit, je suis en vie encore. – Je vous demande. – Il y a des nervis prétendument antifa qui m'empêchent de parler, comme ils empêchent de parler M. Finkielkraut ou Mme Badinter ou Mme Agazanski. Il y a des gens qui sont empêchés de travailler pendant des années parce qu'ils n'avaient pas voulu se faire vacciner. Il y a, vous savez, il y a été voté une loi récemment qui menace de prison des gens qui contesteraient des vaccins. Et puis, il y a l'affaire CNews, mais on en parlera après. – Ah, on va en parler tout à l'heure, on va se garder un petit moment pour ça. – Tout ça pour vous dire que la France doit aussi balayer devant sa porte en matière de liberté d'expression. – Alors, ce qui se passe en France en ce moment, c'est la majorité des contrôleurs de la SNCF qui est restée acquies ce week-end et les agriculteurs qui continuent de maintenir la pression. – J'avais d'autres trains, j'ai dû tout changer. Donc c'est une vraie galère. – Ce sont certainement des revendications, mais c'est un peu dur que ce soit pendant les vacances. – Moi, je suis solidaire, mais c'est vrai que c'est un peu ennuyeux pour tous les usagers. – Le trafic ferroviaire est donc fortement perturbé par une grève des contrôleurs qui ont cessé le travail jusqu'à lundi matin. – Ce n'est pas possible, quoi. Trouvez d'autres moyens de vous exprimer, trouvez d'autres moyens de faire vos récriminations. – Certaines mesures promises lors de la résolution du conflit fin 2022 tardent à se concrétiser. La prise en compte des primes dans le calcul de la retraite. Et la reconnaissance de la pénibilité lors de la fin de carrière. – Vous savez, les voyageurs, c'est des salariés comme nous. Comme nous, ils font face à la flambée des prix. Comme nous, ils font face à l'augmentation des cadences, aux sous-effectifs. On n'a pas besoin de leur expliquer pourquoi on fait grève. – Les Français savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir. – Nous, les petites exploitations, on craque et on a besoin d'aide. – Je sais que c'est dur. Ça fait plusieurs semaines que j'échange avec vos représentants, que je me déplace sur le terrain. Et moi, mon objectif, c'est de trouver des solutions. – Nous, aujourd'hui, on demande un prix rémunérateur, un prix minimum garanti. Aujourd'hui, on n'a aucune réponse du gouvernement et encore moins de M. Macron. – Les phrases, les discours, ça fait moins demi qu'on en a et on n'avance pas, quoi. Le mur, c'est un mur du désespoir aussi de tous nos collègues qui en ont marre de se battre contre des moulins en avant, je veux dire. – Deux ans que vous êtes vous-même en charge du ministère de l'Agriculture. Il y a trois semaines, un mouvement agricole vous a bousculé. Je ne comprends pas, M. le ministre, que vous n'entendiez pas le murmure profond des territoires. – À chaque fois, nous avons été au rendez-vous des différentes urgences, y compris dans les crises graves qui a traversé l'agriculture. – La FNSEA avec les JIA, on sera reçus à l'Elysée mardi prochain. En fonction de ce que seront ces propos et cet échange, on avisera sur la manière dont se passera le Salon de l'Agriculture. – Éric Zemmour, Gabriel Attal est sur tous les fronts, vous le voyez, les agriculteurs. – Ils sont roulés de Premier ministre. – Les cheminots. Mais oui, vous dénoncez régulièrement une Macronie qui est déconnectée du terrain, là, c'est plus le cas. – Mais vous savez, il ne faut pas mélanger la connexion avec les problèmes des Français d'opérations de communication. M. Attal fait très bien son métier de grand communicant. – Alors sur les agriculteurs, par exemple, il y a des mouvements de plus en plus spontanés, en dehors de la FNSEA qui est le syndicat majoritaire. Les soutenez-vous, vous, sans réserve, même s'ils bloquent des routes, même s'ils bloquent le Salon d'Agriculture, par exemple ? – Moi, j'ai soutenu depuis le début ce mouvement des agriculteurs que je voyais venir depuis de longs mois. Avec Marion Maréchal, la tête de liste européenne de Reconquête, elle en a parlé dès la fin de l'année dernière, publiquement, pour alerter. Je pense que, d'ailleurs, vous mettez vous dans le même sac, et on en parlera après, que la grève de la SNCF, moi, je pense que ça n'a rien à voir. Le mouvement des agriculteurs, c'est un mouvement pour la survie des agriculteurs. – Et celui des cheminots, alors ? Non, le mouvement des cheminots, c'est un mouvement de grève qui emmerde au maximum les Français pour essayer de gratter des augmentations supplémentaires. Ce n'est pas la même chose. Les agriculteurs, eux, sont en danger de mort à cause de la politique à la fois libre-échangiste et écologique conduite par la Commission européenne qui, je rappelle, gère la politique agricole commune européenne. Ce n'est pas la même chose que de se révolter et de prendre en otage des gens qui partent en vacances, comme à chaque fois, simplement pour faire monter la pression sur la direction. – La question est simple, parce que vous avez vu qu'à droite, notamment, les Républicains disent qu'il va falloir changer les lois sur le droit de grève, restreindre le droit de grève, notamment pendant les périodes de vacances scolaires. Vous dites ça, vous aussi ? – La droite est mal placée pour en parler parce qu'elle a prétendu le faire, je me souviens, sous Nicolas Sarkozy, le fameux service minimum, et on voit qu'une fois de plus… – Nicolas Sarkozy avait dit « quand on fait grève maintenant en France, on ne s'en aperçoit plus ». – Voilà, exactement. – C'est ce qu'il disait, je me souviens. – Moi aussi, vous voyez. Donc c'est pour ça que je trouve que la droite LR devrait la ramener à droite. En revanche, moi, je pense qu'il faut imiter l'Italie et interdire le droit de grève dans les services publics au moment des périodes de vacances scolaires pour ne pas prendre en otage tous ces Français qui veulent partir en vacances avec leurs enfants et en famille. – Alors on va parler emploi, parce que vous savez que l'ambition d'Emmanuel Macron pour 2027, qui sera l'année de la présidentielle, c'est d'arriver au plein emploi, c'est-à-dire 5% de chômage. Il y a des questions qui se posent autour de ça. Pour arriver à cela, est-ce qu'il faut par exemple obliger les demandeurs d'emploi à accepter n'importe quel poste ou baisser les allocations chômage ? – Écoutez, d'abord, je tiens à vous dire que le gouvernement n'arrivera pas, je crois qu'il y a renoncé sans le dire, à son objectif de plein emploi en 2027 et nous allons expliquer pourquoi. Je pense que c'est tout un modèle qu'il faut changer. Nous avons, et que je reproche justement à M. Emmanuel Macron de ne pas l'avoir assez changé. Vous me dites, est-ce qu'il faut réduire les allocations chômage ? Il l'a déjà fait en partie. Est-ce qu'il faut réduire ou également obliger les demandeurs d'emploi à accepter un emploi ? Vous savez que c'est dans la loi depuis toujours, qu'au bout de trois refus, normalement, il doit être obligé, il ne se n'est jamais appliqué. – Qu'est-ce que vous préconisez de plus ? – Je pense qu'il faut… Aujourd'hui, vous savez, pendant la campagne présidentielle, je me suis beaucoup baladé en France, j'ai parlé à beaucoup d'employés, de petits patrons, de grands patrons, etc. Et tous les petits patrons et les grands patrons m'ont dit qu'on a un problème énorme de main-d'œuvre. Les gens ne veulent pas accepter nos postes. Et moi, je leur dis, bon, alors, augmentez vos salaires, etc. Et ils me donnent des salaires qui sont parfois insuffisants, mais parfois aussi très corrects. – Alors, quelle est votre solution ? – La solution, si vous voulez, la solution. Moi, d'abord, je suis pour lutter au maximum contre l'assistanat. Ça, c'est une première chose. Donc, je pense qu'il faut effectivement obliger les gens à travailler, même quand ils touchent le RSA. J'ai été très frappé, par exemple. Il y a eu une loi qui a été votée en novembre, je crois, qui obligeait les titulaires du RSA de travailler 15 heures. Et j'ai remarqué que si LR et la Macronie avaient voté, le Rassemblement national avait refusé de voter. Moi, je leur ai voté ce texte. Deuxièmement, plus globalement, il faut bien comprendre, et je vais aller très vite, il faut bien comprendre que, depuis 40 ans, nos élites nous ont conduits vers un système qui explique nos problèmes d'aujourd'hui. Simplement, depuis les années 90, nos élites, contrairement à l'Allemagne, ont sacrifié la compétitivité de nos entreprises sur place pour aller acheter des produits à l'étranger, en particulier des produits en Chine, qui favorisaient, disait-on, le pouvoir d'achat, la consommation. C'est vrai, ce qui est un peu vrai. Mais bien sûr que c'est des pays qui sont produits moins chers. Mais bien sûr que c'est vrai. Donc il faut fermer les frontières en plus. Non, attendez, attendez. Il faut changer de système. Il faut arrêter de privilégier la consommation, c'est-à-dire les subventions sociales, c'est-à-dire l'assistanat, c'est-à-dire la dette, c'est-à-dire les dépenses publiques, c'est-à-dire les dépenses sociales. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à la fois le pays le plus imposé et le pays qui a le plus gros bloc de dépenses sociales. Il faut modifier, il faut insister sur la production, il faut insister sur la natalité, il faut insister sur la réduction des dépenses publiques et des dépenses sociales. Alors justement, à ce propos, je vous interromps. Et réduction de la dette. Vous voyez, c'est un ensemble. Justement, sur les deux derniers points, Bruno Le Maire s'apprête à annoncer ce soir 10 milliards d'économies parce que la croissance en France n'est pas au niveau espéré et des coupes dans les budgets publics. Où y a-t-il des économies à faire ? En un mot. Vous savez, depuis... D'abord, je tiens à vous dire que vous dites que la croissance n'atteint pas les chiffres espérés. Mais en vérité, ça fait des mois que M. Le Maire le sait. C'est dans les journaux. On sait que contrairement au projet et à la prédiction des autorités d'avoir une croissance de 1,4 %, on aura une croissance de moins de 1 %. Où y a-t-il des économies à faire ? Il y a des économies partout. Donnez-moi un exemple. Vous savez, depuis deux mois, depuis deux mois, j'ai décidé d'alerter les Français tous les 16 du mois. Pourquoi le 16 du mois ? Parce que nous avons 47 % de prélèvements obligatoires. Ça veut dire qu'à partir du 16 du mois, nous ne travaillons plus pour nous. Nous travaillons pour l'État, pour payer les différentes taxes, impôts, etc. Donc, j'ai décidé tous les 16 du mois, sur les réseaux sociaux, d'expliquer tous les gaspillages qu'il y a. Il y a énormément de gaspillages. On jette l'argent par les fenêtres littéralement en France. Mais vous n'avez pas dit où on peut faire des économies à l'heure ? Mais je vais vous dire, je le dis tous les mois. Un exemple. Il y a par exemple l'aide publique au développement. Est-ce que vous savez qu'on donne de l'argent à la Chine ? La première puissance économique du monde. Est-ce que vous savez qu'on dépense pour les associations, en particulier les associations politisées, 11 milliards d'euros par an ? Le budget des associations, 11 milliards d'euros. Donc, il faut réduire les budgets des associations. Mais bien sûr, il y a beaucoup de gap-J qu'on peut réduire. On ne va pas refaire le programme de la présidentielle où vous étiez candidat il y a deux ans. On était à deux mois du premier tour de la présidentielle. Certains sondages vous donnaient à 14 %, voire à la troisième place, voire voyez dévisser Marine Le Pen pour que vous puissiez prendre la place. À l'arrivée, un bon score, mais pour un nouveau venu en politique, mais moitié moins. Et pour les européennes de juin, tout dépendra de la campagne derrière Marion Maréchal, derrière laquelle vous êtes. Sur les murs, une fresque témoigne des grandes heures du candidat Zemmour à la présidentielle. Au QG de la campagne des européennes, un autre visage apparaît, Marion Maréchal. Ces européennes, c'est quoi ? C'est la revanche de la présidentielle ? Non, pas du tout. Ce n'est pas la revanche de la présidentielle. Marion qui est tête de liste, moi je suis en soutien, je ne suis pas en première ligne. Vous y serez d'ailleurs sur la liste ? Peut-être, mais en dernière place pour porter tout le monde. En s'alliant avec la petite fille de Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour joue la carte jeune face à Jordan Bardella. Il va falloir faire de la place. En fait, on va alterner les duos et les solos. Sachant qu'on va aller dans toutes les régions de France, de toute façon, comme prévu, il y en a où tu feras tout seul, il y en a où elle fera tout seul, il y en a où vous ferez des duos. Vous ferez la première partie ? Voilà, c'est ça. Comme si Louis Barton avec les duos. Le film, il le commence il y a deux ans en solo, aux accents gaulliens. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Après l'évresse des meetings et l'atterrissage à 7%, Éric Zemmour échoue aussi aux législatives. Cela l'amène aujourd'hui à prendre le risque d'une nouvelle tête d'affiche pour décrocher des députés européens. Tu mets deux musiques ? C'est deux musiques. Mais alors on ne rentre pas ensemble ? Ça va être un sujet de travail d'entre nous, il faut qu'on regarde. Si tu mets deux musiques, tu ne peux pas rentrer ensemble. A chacun sa petite musique, même s'il partage l'essentiel sur le programme. Nous avons réussi notamment à imposer ce thème de la guerre de civilisation. Nous avons mis également ce sujet de l'immigration de masse sur la table dès début septembre. Une obsession commune, le grand remplacement avait comme horizon cette fois l'Europe. Les peuples européens commencent à comprendre qu'ils vont être remplacés par un autre continent, l'Afrique, par une autre civilisation, la civilisation islamique. Ça, c'est le thème du reconquête pour les européennes. Oui, c'est le thème majeur. Si vous faites moins de 5, vous fermez boutique ou vous attendez 2027 ? On ne le fera pas moins de 5. Pas moins de 5, c'est le pari pris Éric Zemmour. Il y a une course engagée entre vous et le Rassemblement national pour les élections européennes sur le sujet de l'immigration notamment. L'ERN s'enorgueillit aujourd'hui d'avoir rallié sur sa liste l'ancien patron de Frontex qui est la police des frontières en Europe, qui avait dû démissionner, Fabien Légeri. Est-ce que c'est un bon coup ? Il n'y a pas de course pour le Rassemblement national. Est-ce que c'est un bon coup ? D'abord, il n'y a pas de course. Je vous reprends parce que c'est le début de votre phrase. Moi, j'ai des convictions qui ne sont pas toujours celles du Rassemblement national. Moi, je crois qu'il y a une guerre de civilisation sur notre sol. Marine Le Pen ne le croit pas. Je crois que l'islam n'est pas compatible avec la République. Marine Le Pen ne le croit pas. Je pense qu'il ne faut pas donner l'argent de la solidarité nationale aux étrangers. Marine Le Pen le donne. Donc, vous voyez, nous avons des désaccords. C'est normal qu'il y ait deux listes. Les gens choisiront. Bien sûr. Sur le recrutement maintenant de Fabrice Légeri, ancien patron de Frontex, la police des frontières en Europe, est-ce que c'est un bon coup ? Fabrice Légeri, mais vous savez, moi, je ne considère pas la politique comme une suite de coups. C'est peut-être une différence de plus avec le Rassemblement national. Mais M. Légeri est une personne éminemment respectable que je connais. Maintenant, c'est intéressant parce que ça prouve une fois de plus que M. Légeri était l'ancien patron de Frontex. Il essayait vainement d'ailleurs d'arrêter les immigrés clandestins qui venaient en Europe, en particulier à Lampedusa, mais aussi ailleurs. Ça me frappe beaucoup parce que quand j'écoute M. Macron ou quand j'écoute Mme Le Pen et là avec M. Légeri, cette focalisation sur l'immigration clandestine permet de ne pas parler de l'essentiel pour moi, c'est-à-dire l'immigration légale. Et l'immigration légale, elle se décide place Beauvau. C'est les 500 000 immigrés légaux qui font d'ailleurs venir les clandestins qui sont le problème majeur de la France. Et là, personne n'en parle. Alors on va avancer parce que cette semaine, Marion Maréchal a annoncé que s'ils reconquêtent à des élus au Parlement européen, ce sera le cas si vous avez plus de 5% des voix, ils rejoindront le groupe creux conservateur et réformiste européen alors que le RN est plutôt à identité et démocratie. Vous dites qu'il n'y a pas de course entre vous deux. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des retrouvailles à un moment, par exemple, et nous verrons. Nous ne serons pas dans le même groupe, vous l'avez dit. Je pense que le groupe que nous allons rejoindre est beaucoup moins isolé que celui dans lequel se retrouvent les députés du Rassemblement national. Le groupe que nous allons rejoindre, qui sera grossi des gens de... Jean-Germélonie, par exemple. ...et des Polonais du PIS et d'autres, pourra faire basculer, s'il est suffisamment important, la majorité. Vous savez que je vais très vite la majorité aujourd'hui du Parlement, c'est entre le PPE, le centre droit ou LR, qui gouvernent avec les socialistes et avec les verts, il faut sans cesse le rappeler. Et si nous sommes suffisamment nombreux, nous pourrons, sur chaque sujet, avoir une majorité de droite. Donc là, vous pourriez vous retrouver, RN et vous ? Si les RN et le groupe ID, parce qu'ils ne sont pas tous seuls, veulent voter avec nous, je ne vais pas, évidemment, leur reprocher. Éric Zemmour, Olivier Pérou de L'Express est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Francis. Une autre élection dans le viseur, évidemment, c'est la présidentielle. Évidemment, une question simple, Éric Zemmour, est-ce que vous serez candidat en 2027 ? Une question simple, réponse impossible, puisque 2027, c'est dans trois ans. Vous savez, la présidentielle, c'est loin, ça se décide au dernier moment, ça se prépare avant. Je vous sens hésitant, Éric Zemmour. pas hésitant du tout, je vous dis simplement, moi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, je trouverais ça ridicule, ah ça y est, je suis candidat, je pars en campagne, je sais qu'une campagne, Marion Maréchal, c'est ça ? Pas du tout, Marion Maréchal, il faut lui demander, mais Marion Maréchal a déjà dit sur TF1 qu'elle estimait que j'étais le candidat naturel de notre formation pour 2027. Donc, j'en prie avec reconnaissance. Donc, vous serez candidat naturel. Non, vraiment, on ne va pas parler de la présidentielle maintenant. Alors, est-ce que votre stratégie, c'est toujours celle, justement, du choc, des prises de position en décalage, des attaques, quitte à multiplier les procès en diffamation, vous venez d'être condamné pour compliciser de diffamation envers Daniel Obono, la députée LFI ? Est-ce qu'il faut toujours un peu être dans cette stratégie-là ? C'est pas du tout ma stratégie d'avoir des procès. Je l'ai subi. Je subis un harcèlement judiciaire, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis attaqué tout le temps. Vous savez, la semaine dernière, j'ai déjeuné avec mon avocat qui m'a montré une liste de tous les procès en cours. Il y en avait pour deux pages. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous pouvez vous remettre en cause aussi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je m'exprime. J'ai le droit de m'exprimer. On parlait de liberté d'expression tout à l'heure. Ou alors, il ne faut plus parler de liberté d'expression si c'est à moi de me remettre en cause. Non, je subis un harcèlement judiciaire. Ça, c'est une première chose. Ma stratégie n'a jamais été, comme vous dites, le choc ou que sais-je encore. Moi, vous savez, j'ai des convictions. Je les défends depuis longtemps, avant même d'être candidat à la présidentielle. Je pense que le danger de la France, c'est le grand remplacement et l'islamisation de notre pays. Et donc, qui est le vice-président de Reconquête, votre mouvement, il s'en est pris nommément, je cite, Macron, Attal et Bardella qui n'ont pas d'enfants. Alors, Éric Zemmour, est-ce qu'il faut être un bon père de famille, un bon époux pour faire de la politique ? Non, ce n'est pas ce qu'a voulu dire Guillaume. C'est ce qu'il a dit. Je le cite. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Je sais très bien ce qu'il peut. Non, mais attendez. Il a simplement fait pas des listes. On ne va pas dire il y a les gens qui ont des enfants et des gens qui n'ont pas d'enfants. C'est ridicule. Évidemment qu'on peut ne pas avoir d'enfants et avoir une vision, avoir une vision de ce qu'est la France dans quelques années, de voir un peu loin. Ce qu'il a voulu dire, c'est que quand on a des enfants, on est contraint de voir un peu plus loin parce qu'on se demande dans quel pays vivra notre fils. on manque de vision politique. Écoutez ce que je dis. On est contraint. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas d'enfants, on ne le fait pas. Évidemment que non. On peut très bien avoir une vision à long terme. Ce qu'il a voulu dénoncer, c'est une espèce de narcissisme un peu puérile de beaucoup de politiques aujourd'hui qui ne regardent qu'eux, qui ne regardent que leur image et qui refusent de sacrifier cette image à la vision de la France et à la défense de la France. Mais pour vous, la vie privée, justement, elle ne relève pas de la politique ? Vous savez, moi, j'ai souffert d'avoir été attaqué sur ma vie privée pendant la campagne présidentielle. Je ne crois pas qu'on a respecté ma vie privée. Donc moi, je respecte la vie privée des autres. Mais vous savez, vous n'êtes pas choqué quand M. Attal précise dans son discours de politique générale qu'il est homosexuel. C'était ma prochaine question. Alors, est-ce que, justement, ça, quand Gabriel Attal, Premier ministre, conclut son discours de politique générale en disant être français en 2024, c'est pouvoir être Premier ministre en assumant son homosexualité, ça ne fait plus débat pour vous, ce sujet ? si ça me choque. Pourquoi ça me choque ? pas qu'il soit homosexuel. Ça me choque qu'il le dise et qu'il en fasse un argument politique. Alors, attendez, Guillaume Pelletier, il a le droit de parler des enfants, mais vous, pourquoi ça vous choque ? Je vous dis, ça me choque parce que la vie privée, vous l'avez dit vous-même. Alors, quand Guillaume dit il faut avoir des enfants, ça change la vision qu'on a de la société, vous êtes choqués. Et quand M. Attal dit alors je suis homosexuel, regardez comme c'est bien parce que je suis Premier ministre. Il a fait une compréhension des droits et que ce n'est pas si simple. Mais ils ont, vous savez, l'homosexualité est dépénalisée depuis la Révolution française. Ce n'est pas d'hier. Donc, les droits des homosexuels, ils n'ont pas été brimés pour leur homosexualité depuis plus de deux siècles. Non, mais ils n'ont peut-être arrêté avec ça. Non, Robert Badinter n'a pas fait cela. Robert Badinter, il a simplement aligné l'âge de la majorité sexuelle des homosexuels sur la majorité sexuelle des hétéros. C'est tout. Et ça a permis d'être analysé pour une certaine personne qui était poursuivie de ce fait. On ne va pas entrer dans le sujet. Non, mais de ce fait. Alors, si je vous suis, vous voyez donc un inconvénient à ce qu'un président homosexuel ou une présidente lesbienne soit un jour à l'autre ? Je vous pose une question. Pourquoi je verrais un inconvénient ? Parce que ça vous gêne qu'un premier ministre assume son homosexualité. qu'il en fasse un... Vous n'écoutez pas ce que je dis. Si, si. Qu'il en fasse un argument politique. Non, vous n'écoutez pas ce que je dis. Ça ne me gêne pas qu'il soit homosexuel. Je m'en moque. Voilà. Il y a eu des grands chefs d'État hétérosexuels, il y a eu des grands chefs d'État homosexuels. Mais lui, il ne s'en moque pas. Il estime que c'est un combat. Oui. Moi, je trouve qu'il a tort. Ce n'est pas un combat politique. Merci, Olivier. On va parler d'une chaîne de télévision que vous connaissez bien qui se retrouve dans la tourmente. C'est CNews. Le Conseil d'État demande à l'ARCOM, alors j'explique ce que c'est, qui veille à l'équilibre des temps de parole de partis politiques sur les radios et les télés, de prendre en compte les interventions des chroniqueurs. Vous avez été chroniqueur, vous, à CNews, avant de vous lancer à la présidentielle. Avant d'aller sur le fond, ça a été une bonne rampe de lancement pour vous, pour mener la campagne présidentielle d'être chroniqueur à CNews. C'est amusant que vous évoquiez ça parce que ce qu'a dit le Conseil d'État, c'est exactement ce qu'a fait l'ARCOM à mes dépens. C'est-à-dire qu'en septembre 2021, je n'étais pas candidat à la présidentielle et l'ARCOM, qui s'appelait le CSA, a estimé qu'on devait décompter mon temps de parole alors que je n'étais qu'un chroniqueur. Donc, en fait, le Conseil d'État a généralisé... Vous êtes d'accord que ça sert de passer à l'antenne ? Non, bien sûr que ça sert, mais je ne suis pas le seul à passer à l'antenne. Vous en avez bénéficié un petit peu, quand même. Écoutez, vous savez, je passais à l'antenne avant d'être sur CNews. Pour mes livres, j'étais très souvent invité, même sur les chaînes du service public. Alors, sur CNews, justement, l'ARCOM demande à ce que la pluralité des opinions soient surveillées de près, que ce soit les chroniqueurs et les politiques, mais ça, c'est pour tout le monde aussi. Est-ce que pour vous, une telle instance est utile, d'abord ? Ah. Moi, je vais répondre à cette question. Je ne vais pas refuser de répondre du tout. Mais d'abord, je voudrais dire que cette affaire est, pour moi, à la conjonction des deux... Comment dire ? Les deux travers qui minent la démocratie française. Le premier, c'est le gouvernement des juges. Le Conseil d'État dans cette affaire n'a pas fait appliquer la loi qui régit l'audiovisuel depuis septembre 1986. Non. Il a écrit une nouvelle loi. Une autre loi. Il a fait oeuvre de législateur. Vous savez... Et donc là, ce n'est pas dans son rôle ce que vous dites. Absolument. Vous savez, jadis Montesquieu disait le juge est la bouche de la loi. Aujourd'hui, la loi sort de la bouche du juge. Il faut mettre en relation avec cette décision... Très vite. Alors, avec cette décision avec celle du Conseil constitutionnel qui a vidé de sa substance une loi amendée par les parlementaires. Donc, vous dites que ce que dit le Conseil d'État, c'est le gouvernement des juges. Absolument. Nous avons aujourd'hui... Le Conseil d'État est dirigé par un vice-président socialiste. Comme le Conseil constitutionnel, un ancien premier ministre socialiste. Comme la Cour des comptes, un ancien ministre socialiste. Ça, c'est la première chose. Nous avons un gouvernement des juges qui est dirigé ensuite par des socialistes. Le deuxième problème, c'est le fameux pluralisme. On reproche à CNews de ne pas respecter le pluralisme. Il est vrai que CNews a une couleur idéologique, mais qu'elle invite des gens différents. C'est exactement la même chose, voire pire, sur France Inter. Où là, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui n'est pas de gauche. En vérité, il y en a, mais comme sur CNews, il y a des gens qui ne sont pas de droite. C'est assez divers. Non, pas du tout. Je suis auditeur, je peux vous assurer. Non, pas du tout. En revanche, ce qu'on reproche à CNews, je vais vous dire, c'est d'être de droite. Et surtout, d'avoir imposé un autre récit médiatique que celui de la doxa. En vérité, le pluralisme, c'est bien quand la gauche peut endoctriner les Français. Deux petites questions rapides. La commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences va auditionner des figures ou des dirigeants de CNews dans les prochains jours. S'ils vous convoquent, vous y allez ? Je n'en refuse jamais. Je voudrais dire que c'est ça l'objectif. L'objectif, quel est-il ? C'est dans un an, au moment où on renouvellera les fréquences, de dire, ah, on est désolé, CNews, vous n'avez pas respecté vos obligations qui viennent d'être modifiées par le Conseil d'État. Rachida Védi doit intervenir. Je vous signale que son prédécesseur avait déjà réclamé la fin de CNews. Et puis, Mme Dati ne dit pas un mot.